... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir à Océanopolis pour une nouvelle conférence dans le cadre du programme culturel d'Océanopolis. Alors, j'ai le plaisir, ce soir, nous allons vous parler d'un programme européen qui s'appelle Responsible. Et ça convient, je suis en train de faire des bêtises. C'est très bien. Voilà, donc on va essayer de parler avec vous d'Océan, l'Océan et nous, et puis on va essayer de devenir responsibles ensemble ce soir. C'est un gros objectif et j'ai le plaisir, évidemment, d'accueillir ce soir M. Denis Bailly, qui est ici, qui est coordinateur de l'Ocean University Initiative et qui est surtout aussi économiste de l'environnement à l'Institut Universitaire Européen de la Mer, à l'UBO, qui travaille en étroite collaboration avec Johanna Ballet-Beganton, je dis bien, qui est chercheure en environnement. Puis je vous présente Louise Rasse, qui travaille avec moi sur ce projet-là dans le domaine de la médiation scientifique. Donc vous allez voir, c'est une conférence un petit peu différente des autres conférences. Nous vous avons proposé un rythme assez particulier. Vous allez devoir également être acteur pendant cette conférence, mais c'est un petit peu le sujet de ce soir. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Puis comme à chaque conférence, à la fin, évidemment, ou à certains moments, vous pourrez nous questionner, nous essaierons d'y répondre le plus précisément possible. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vais donc laisser la parole à Denis Bailly. Merci, Anne. Bonsoir. Donc on va vous parler ce soir d'Ocean Literacy. C'est un mot qu'on n'a pas encore vraiment traduit en français, mais quelque chose qui prend de l'ampleur au niveau international. Et donc on a dit, Anne a prononcé le mot de médiation. On dit éducation, médiation scientifique, éducation à l'environnement. Que faisons-nous de tout cela aujourd'hui dans le domaine de la mer ? C'est ce qu'essaye de traiter, donc un projet européen, un projet européen qui est financé par ce qu'on appelle le programme cadre de recherche de l'Union européenne, connu sous le petit nom actuellement de H2020, pour celles et ceux d'entre vous qui sont accointés à ce domaine de la recherche. Un projet qui s'appelle Responsible, donc un responsable avec un focus sur la mer, aussi Responsible. Et donc on va essayer de vous engager, de vous amener avec nous dans le voyage, la navigation que nous faisons sur les terres, encore à explorer, de l'éducation à l'environnement, pour un rapport, nous et l'océan, un rapport plus responsable. Merci Denis. Alors là, moi je vais vous proposer un petit jeu. Je vais lancer, sans opposition de votre part, je lance le jeu. Voilà. Une autre précision, le jeu est en anglais, la plateforme que nous utilisons. Donc c'est vrai que les questions sont en français, mais certains détails... Et vous n'avez que 30 secondes pour répondre. Voilà. Allez-y, c'est parti ! Première question. Alors, quelle est la proportion de produits de la mer consommés en Europe, qui est importé ? Qui nous vient de l'extérieur de l'Union européenne. Alors, on voit qu'il y a une majorité de réponses justes, qui est 70%. Au sein de l'Union européenne, on n'assure que 30% d'autos de production. Et on est aussi le plus gros importateur de produits de la mer au niveau mondial. On passe à la prochaine question. Et bravo à Marie-Lou. Quelle est l'espèce élevée en aquaculture, qui est la plus consommée en Europe ? Et on voit aussi ce qu'il faut jouer juste et vite. Le temps compte aussi. Et encore une fois, on a une majorité de réponses justes. C'est bien le saumon. On passe à la suite. Bravo, Marie-Lou, toujours. Dans l'océan, y a-t-il de la vie à plus de 6000 mètres de profondeur ? Alors, en rouge, on n'a aucune vie. Bleu, seulement des micro-organismes. Orange ou jaune, seulement de très gros prédateurs. Et en vert, une variété d'écosystèmes encore méconnus. Et oui, il y a une grande variété d'écosystèmes encore méconnus. Et pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait aucune vie, dès qu'il n'y avait plus de lumière, qu'on avait besoin de lumière pour vivre. Petit à petit, en allant plus au fond, on a découvert qu'il y avait toujours de la vie. Et là, par exemple, à Océanopolis, il y a l'Abyss Box dans le pavillon Bretagne, où on a des espèces qui sont de 1700 mètres de profondeur. Et là, on voit déjà la difficulté pour pouvoir les ramener en vie à la surface. Si vous avez déjà pu tester la pression et les choses comme ça dans le circuit de visite, c'est pour ça qu'on la connaît. Enfin, ce n'est pas exclusivement, mais en partie pour ça qu'on ne la connaît pas encore. Si bien que ça. On passe à la suite. En rouge, un filet qui pêche des poissons déjà morts. En bleu, un filet perdu en mer qui continue de pêcher sans le pêcheur. Ou en jaune, un filet qui éloigne les animaux marins de certaines zones. Alors là, beau score, hein ? Eh oui, c'est bien un filet perdu en mer qui continue de pêcher sans le pêcheur. Et si on prenait uniquement la zone atlantique nord-est en un an, avec tous les filets qui ont été soit perdus ou abandonnés en mer, on pourrait relier Brest à Prague. Mais ça, tous les ans, juste en atlantique nord-est. Pour vous donner une idée, on va passer à la suite. Bravo toujours à Marie-Lou. On a Corentin et Océan. On va voir si ce classement continue ou évolue. Alors, quelle est l'espèce de poisson la plus consommée en Europe ? En rouge, le saumon. En bleu, le thon. En jaune, l'huître. Et en vert, la morue. On a un auditoire, toujours partagé, mais quand même majorité de bonheur. Voilà, c'est bien le thon. On passe à la suite, avec toujours Marie-Lou en tête, le trio de tête. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui produit le plus d'oxygène ? En rouge, la forêt tropicale. En bleu, la mangrove. En jaune, l'océan. Et en vert, la toundra. Et oui, c'est bien. L'océan, après, c'est pris cette mesure sur le temps très long. Ça reste une estimation. Et c'est au cours du temps, c'est l'océan qui aurait produit plus de la moitié de l'oxygène dans l'air que nous respirons. On passe à la suite. Corentin est passé en tête, avec Océan juste derrière. Un changement d'enclassement. Un petit changement d'enclassement. Avec Stéphane. Bienvenue, Stéphane. Alors, la prochaine question. Dans l'alimentation humaine, quelle est la part de protéines animales provenant de l'océan ? En rouge, 3%. En bleu, 17%. En jaune, 28%. Ou en vert, 45%. Et on a encore une fois une majorité de bonnes réponses. Vous êtes très forts ce soir. C'est bien de 17% de protéines animales. Après, si on prend l'ensemble de protéines dans notre alimentation, et ça, c'est une moyenne au niveau mondial, on retombe à 7% seulement. Parce qu'il y a une grande part de protéines végétales aussi dans l'alimentation humaine. En tout cas, collectivement, vous êtes incollable. Impressionnant. Bravo, Corentin. Wow, nouveau tête de classement. Alors, chercher l'intrus. Les herbiers marins nous rendent des services importants. Par exemple, en rouge, ils stockent du CO2. En bleu, ils constituent une zone de nursery pour la biodiversité. En jaune, ils favorisent la décomposition des plastiques. Ou en vert, ils favorisent la sédimentation. Eh ben non. Eh ben non. Enfin oui, eh oui. Eh oui, ils favorisent, mais ils ne le font pas. Eh ben oui, vous avez la bonne réponse. Eh ben non, ils ne décomposent pas les plastiques. Les plastiques ne se décomposent pas. Ils ont tendance plutôt à se dégrader en de plus en plus petits bouts, très nombreux, pendant très longtemps. Et bravo à Stéphane, qui est passé en tête de classement. Vrai ou faux ? 80% des marchandises en volume sont transportées par voie maritime au niveau mondial. Rouge, vrai, bleu, faux. Oui, c'est bien vrai. Et on passe à la question d'après. Quel était le pourcentage d'aires marines protégées dans les mers européennes en 2012 ? En rouge, 5,9%. En bleu, 8,3%. En jaune, 14,7%. Et en vert, 25%. Tout à fait. C'était bien 5,9%. Et dans les objectifs de développement durable qui ont repris, en quelque sorte, les objectifs d'Aïfi, dans l'objectif de développement durable numéro 14, qui porte sur l'océan et la préservation durable de l'océan, on a pour objectif 10% d'aires marines protégées d'ici 2020. En tout cas, vous restez bien concentrés et vous avez vu, on a tout le moyen de faire travailler à notre place. C'est quand même pas mal. Alors, question suivante. Quel est le déchet plastique que l'on retrouve le plus sur les plages françaises ? On rouge les pailles, en bleu les mégots de cigarette, en jaune les filets de pêche et en vert les bouteilles en plastique. Ah ! C'est pas trop ! Les mégots de cigarette ou les bouteilles en plastique. Alors, ce sont bien les mégots de cigarette, comme vous le voyez. Après, on retrouve très souvent des pailles, des bouteilles en plastique, les cotons de cige également. Et là, ce chiffre, ça vient... Enfin, nous, on n'a pas mis de chiffre, mais le fait, c'est l'association Surf Rider qui organise les initiatives océanes, les collectes de déchets sur les plages, qui, à chaque collecte de déchets, vont comptabiliser. Ils vont tout compter, tous les déchets qu'ils ont ramassés. Et puis après, comme ça, à la fin de l'année, on a des statistiques et des chiffres sur la quantité de chaque déchet. Et c'est le mégot qui est arrivé largement en tête dans toutes leurs initiatives au niveau européen. Donc, pas que en France. Voilà. On passe à la suite. Bravo toujours à Stéphane et Marine, qui fait un comeback. Marine, vous avez un comeback. Et oui. Alors, quel est le pourcentage de plastique dans l'océan qui finit par tomber jusqu'au fond marin ? En rouge, 18%. En bleu, 35%. En jaune, 71%. Et en vert, 94%. C'était bien 94% des plastiques qui finissent par tomber. au fond de l'océan. Ils vont se dégrader en petits bouts et puis tomber. Le plastique, c'est une matière extrêmement résistante et durable, et qui va rester pendant très longtemps dans les fonds marins. Et la suite. Quelle est la part de déchets en mer qui proviennent des activités humaines en mer ? En rouge, 20%. En bleu, 40%. En jaune, 60%. Et en vert, 80%. Et c'est 20% des déchets que l'on trouve en mer qui viennent des activités humaines. qui se déroulent en mer. On a souvent tendance à croire que la pollution en mer vient forcément des usagers de la mer, mais c'est loin d'être le cas. Donc là, ça nous donne une petite indication sur là où il faut peut-être concentrer les efforts pour régler ce problème à terre. Et la prochaine question. Vrai ou faux ? La plupart des microplastiques dans le milieu marin viennent des cosmétiques. Rouge, vrai et bleu, faux. Alors, c'était faux. C'était faux. Et oui, on a beaucoup parlé des microblastiques dans les cosmétiques. Il y a eu énormément de campagnes à la fois d'ONG, de presse sur ce sujet. Mais déjà, en termes de microplastiques, la plupart des microplastiques, c'est des microplastiques secondaires. Ils viennent à 70 % environ d'objets plastiques plus grands qui se dégradent en petits bouts. Et puis après, on a aussi, par exemple, quand vous lavez du linge synthétique, ça libère des fibres synthétiques qui partent dans les canalisations. Ou sinon, par exemple, sur la route, les traces de pneus, de freinage, ça laisse des poudres plastiques qui continuent. Voilà, il y a plein d'autres sources. On ne va pas tous les présenter là. Et alors là, ça doit être la dernière question. Chercher l'intrus. Qu'est ce qui ne constitue pas une source de pollution, une source directe de pollution plastique ? Rouge, les canalisations égouts et eaux usées, donc tout ce qui passe par là aussi. Bleu, lavé du linge synthétique. Jaune, la fabrication de cosmétiques maison. Et vert, les traces de pneus ou de freinage. On va voir qui a suivi à la question d'avant. Exactement, c'était la bonne réponse. Alors, ça fait qu'on a un podium de fin avec Stéphane qui est en tête, puis Corentin suivi par Thomas. Oui, Marie-Lou qui a fait un beau parcours quand même, il faut le signaler. Il y en avait plusieurs d'autres qu'on n'a pas tous pu garder en tête, qui étaient sur le podium à plusieurs reprises. Et là, on va montrer la vidéo. Voilà. Et pour faire, avant de terminer cette petite session de testage d'outils de Ocean Literacy, on voulait vous montrer une petite vidéo. Et ensuite, on va aussi abuser encore une fois de votre grand CS et vous faire remplir des petits questionnaires. Avant de lancer la vidéo, dire juste que nous avons le scientifique qui va s'exprimer dans la vidéo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a l'honneur d'avoir Arnaud avec nous ce soir, qui pourra peut-être répondre à vos questions si jamais vous en avez sur les microplastiques. Parce qu'on n'est pas spécialistes de tous les sujets. Nous, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'un microplastique ? Un microplastique, c'est une particule de plastique de 5 mm jusqu'à 1 micromètre. Donc, c'est vraiment du très petit, voire de l'invisible. Et donc, ça va être issu soit de la dégradation des plus gros plastiques, des macropastiques déjà présents en mer à l'état de déchet. Soit ça peut être une origine directe de par nos usages. Donc, des microplastiques sont présents dans les cosmétiques. Une machine à laver de linge, quand c'est du linge synthétique, va libérer des fibres synthétiques. Donc, toutes ces particules-là vont aussi finir dans les océans, qui est le réceptacle final. Et donc, vous avez par exemple ici, alors ce sont des plus gros, simplement des microplastiques qui ont été trouvés sur une plage sur les côtes bretonnes en hiver. Donc, ces microplastiques, une fois déchets en mer, vont avoir plusieurs impacts. C'est un nouvel habitat, donc il y a de nombreuses espèces plutôt petites, des micro-organismes qui vont coloniser ces microplastiques. Et les microplastiques vont pouvoir les véhiculer, les transporter sur de grandes distances, ce qui fait que ça peut introduire de nouvelles espèces dans des zones où il n'y aurait pas ces espèces-là, et éventuellement conduire à des espèces invasives. Ensuite, ces micro-organismes, quand ils sont dans l'environnement marin, ils peuvent être ingérés par un grand nombre d'espèces. Des coquillages, des poissons, autres, toute la chaîne trophique est concernée. Et ces particules-là, une fois ingérées, peuvent avoir des dégâts physiques. On imagine bien les problèmes sur la digestion que ça peut avoir si on avait du plastique dans notre tube digestif. Donc, ça bouleverse l'alimentation, ça peut déséquilibrer l'énergie qui rentre par l'alimentation et avoir des impacts sur plein d'autres fonctions telles que la croissance, la reproduction ou même éventuellement la défense et la survie. Et ces plastiques-là en mer aussi ont la capacité d'absorber les polos organiques persistants. Et donc, ils vont être des véhicules d'agents chimiques qui peuvent être en fait trop largués dans le tube digestif, une fois que des espèces marines les auraient ingérées. Donc, il y a vraiment un impact physique, un impact chimique et un impact sur le transport d'espèces d'une région à une autre. Quelles solutions existent ? C'est une très bonne question. Et donc, les solutions sont multiples, presque aussi nombreuses que les sources qui sont également très multiples. Il y a essayer de retirer les plastiques qui sont déjà en mer. Donc ça, c'est plutôt pour les plus gros déchets. Il y a plein d'autres choses puisque nous sommes tous des sources. Il y a aussi une prise de conscience de notre part et puis un changement éventuellement de consommation. Il faut savoir que parmi les plastiques, il y a des plastiques qui sont majoritairement recyclés à durée de vie long comme dans une voiture. Il y a des plastiques indispensables comme à l'hôpital. Mais il y a aussi des plastiques comme les emballages qui représentent presque 40% de la production, qui sont à durée de vie très très courte et qui, somme toute, n'ont pas un gros intérêt sur notre vie de tous les jours. Donc, il y a aussi le consommateur qui doit éventuellement changer son type de consommation. Donc évidemment, les industriels ont un jeu à jouer. Ça peut être améliorer les processus de filtration en station d'épuration. qui pourraient abattre jusqu'à 100% les microplastiques qui rentrent dans ces stations d'épuration de par nos usages. Et puis, évidemment, il y a les décisions politiques. Légiférer est une bonne chose. On l'a vu avec l'interdiction des sacs plastiques en 2016. On sait que le fait de faire payer des sacs plastiques dans plusieurs pays européens et l'interdiction en France a déjà amené à une réduction de 30% des sacs plastiques posés au fond de la Manche dans une certaine région entre la Norvège, l'Irlande et la France. Donc toutes ces actions-là sont multiples et ont toutes un effet positif et vont dans le bon sens. Enfin, une des dernières actions, c'est évidemment de communiquer, de faire de la médiation scientifique et de donner cette information-là aux citoyens. Aller faire des interventions en scolaire est aussi une bonne chose pour essayer de réduire ce problème pour les générations futures. On fabrique des outils d'éducation à l'océan, mais on essaie aussi d'en tirer des conclusions, de savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc à chaque outil, on fait aussi une évaluation de cet outil pour comprendre si ça peut éventuellement, à terme, emmener un changement de comportement. Nous l'espérons. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous, d'avoir testé des outils d'ocean literacy ou d'éducation à l'océan. Et ça vous montre vraiment le processus qu'on a engagé dans le projet Responsible, avec du développement d'outils pour justement engager le public ou des acteurs en proposant justement des supports de réflexion, de discussion. Donc ça peut être du jeu, ça peut être d'autres choses. Donc Denis, maintenant, on va vous en parler. Et après, ce volet très important de l'évaluation, qui n'est pas toujours évident, puisque des fois, on fait ça dans des événements, il va y avoir la fête de la science. Et donc voilà, donc c'est merci de vous être clé à cet exercice et pour vous faire voir, finalement, ce qu'avait été la vie du projet Responsible. Donc maintenant, Denis va vous parler, Denis Bailly va vous parler de la ocean literacy ou de l'éducation à l'océan. Donc en fait, vous venez, comme Jeanna vient de vous le dire, participer à un exercice. Vous êtes, on est en sciences sociales, je suis économiste personnellement. Et donc, chez nous en sciences sociales, les souris blanches, c'est vous. Et la question, la question qui se pose, c'est finalement cette question de changer, nous changer, chacun d'entre nous changer. Quels sont les fils, les fils conducteurs par lesquels on peut être amené, chacun se poser la question, pourquoi est-ce que moi, hier, à un moment dans ma vie, j'ai changé, j'ai changé un geste ? Et bien évidemment, autour des questions d'environnement, de développement durable, parce que c'est un enjeu, un enjeu, un enjeu majeur. Et aujourd'hui, plus particulièrement et peut-être plus difficile que d'autres sujets, la question de l'océan. Alors, vous l'avez vu au travers des questions qui ont été posées, mais on en entend parler, on sait tous que l'environnement est une question majeure dans l'océan, que l'océan, en tant qu'écosystème, se dégrade, qu'un certain nombre de services que nous rendent l'océan se modifient et que, pour certains d'entre eux, ça peut devenir assez critique. Pour d'autres, c'est une somme de petits problèmes, mais qui, bout à bout, nous interroge, nous inquiète. Et donc, la question que l'on se pose, cette question que se pose tout éducateur, ou de moins que devrait se poser tout éducateur, c'est comment est-ce que je communique la matière ? Comment est-ce que j'accède à l'esprit de tout un chacun pour qu'il y ait un changement, une appréhension d'un problème ? On est tous reliés à la mer de différentes façons. Certains d'entre nous, et en particulier la plupart d'entre nous ici, on est à Brest, on est ici, à Oceanopolis, pas très loin de la mer, on est les pieds dans l'eau, ou au-dessus de l'eau, ou même dans l'eau, pour notre plaisir, pour le travail, on y habite. Et puis, un certain nombre, disons, d'entre nous, je dirais, français, notre génération, peut-être européen, une proportion, pas la majorité, mais une proportion non négligeable, a joué sur la plage à un moment, et garde peut-être, et peut-être que c'est le seul souvenir, le seul lien direct à la mer. Mais si l'on pense au-delà de Brest, au-delà de nous, si l'on va chercher dans les pays plus loin, les coordinateurs de ce projet sur l'Océane Littératie sont des collègues qui sont basés à Colmar. Des collègues de Colmar qui ont monté ce projet, et finalement, la question, c'est, nous, à Colmar, qu'est-ce qui nous rattache à la mer ? Et quand on n'a pas ces connexions directes, on a mentalement plein d'autres connexions à la mer, plus ou moins justes. Tout le monde ne sait pas que le poisson rouge qui est dans le bocal, c'est un poisson d'eau douce. Il y en a qui voient ou qui vont avoir plantes marines dans un bocal ou une plante d'eau douce, et ça va être leur connexion à la mer, d'autres, ça va être la peluche, ça va être le poisson carré avec les yeux en coin, où ça va être des images d'enfance, de dessins animés ou des modes de consommation beaucoup plus, je dirais, sérieux de la mer. Mais il faut dire aussi et qu'il faut comprendre que l'on est tous connectés à la mer de milliers d'autres façons, de milliers d'autres façons indirectes. L'énergie que l'on consomme, en partie, vient de la mer, de formes d'énergie plus ou moins, disons, durable ou non durable, hydrocarbures ou énergie marine renouvelable, éolienne. On l'a vu, une grande partie des marchandises que l'on achète, qui sont importées, passent par le transport maritime et, bien évidemment, une partie non négligeable de nos protéines animales vient aussi de la mer. C'est une connexion qui, pour nous, consommateurs, est une connexion, je dirais, positive. Si vous allez acheter du poisson, si vous consommez de l'énergie, si vous êtes un peu plus conscient, vous essaierrez d'avoir un peu plus d'énergie renouvelable, quand vous achetez des produits qui viennent de Chine, par exemple, qui sont passés en bateau au travers d'une grande partie de l'océan mondial, c'est une connexion dont on n'a pas nécessairement consciente, mais qui est liée à un acte positif. Mais derrière ces liens multiples qu'il y a à l'océan, il y a toute une série de relations qui sont des relations non durables, non soutenables, que l'on parle d'accidents majeurs en mer, que ce soit celui-là ou que ce soit une autre marée noire. On a parlé beaucoup de pollution plastique. On parle de différentes pollutions. Là, on a la marée verte qui est une manifestation, pas vraiment une pollution en tant que telle au départ, une manifestation d'un déséquilibre dans l'environnement marin, mais qui, si on va se promener au bord de la mer, peut devenir très dérangeante. Un certain nombre, l'exploitation d'espèces protégées. Et puis, Louise vous a parlé tout à l'heure de nos fameux coups de freinage sur la route ou de l'usure de nos pneus, qui est une source par le lessivage des sols artificialisés, et des routes, une source de plastique qui finisse en mer. Alors, dans ces multiples connexions qu'il y a à la mer, en fait, comment faire que chacun d'entre nous prenne conscience de ces connexions et finalement ajuste un certain nombre de ces décisions, de ces choix, de façon à avoir, à être contributeur d'une relation contributeur individuelle, d'une relation collective plus durable à l'océan que l'on habite au bord de la mer ou qu'on habite à 1 000 km de la mer, que chacun d'entre nous prenne conscience de cela. Alors, l'océan de littératie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan de littératie, qu'on pourrait appeler éducation à l'océan, plus fort que la médiation, plus fort que la sensibilisation, est née, outre-Atlantique, est née aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Aux États-Unis comme en Europe, les années 1970 ont été les années de la prise de conscience environnementale, des effets de la croissance économique très, très forte qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. et on a vu des problèmes à différents endroits, mais on a pris conscience à un moment des problèmes environnementaux dans l'océan. On l'a fait ici, certains d'entre vous se rappellent de grands problèmes, des grands scandales de cette époque-là. Mais aux États-Unis, les personnes, les associations, les scientifiques, qui notaient la dégradation de l'environnement dans l'océan, se sont dit, on va essayer de communiquer sur ces problèmes-là et de faire que les gens en prennent conscience. Et ils se sont rendus compte assez rapidement qu'à la différence de la pollution de l'air ou même de la pollution des rivières ou des déchets, etc., il était très difficile de changer la représentation des gens de l'océan comme un espace de liberté, libre, pur, ouvert, bleu, etc. Et que faire prendre conscience de l'existence d'un danger et d'une responsabilité de chacun face à cela était très difficile. Ils ont analysé le problème et ils sont tombés sur une chose très, très précise. Ils ont pris les manuels scolaires ou tous les supports de jeu depuis l'école maternelle jusqu'à l'université et ils se sont rendus compte que l'océan, la vie marine, n'était quasiment jamais prise en exemple. Tout était orienté sur le monde terrestre. Et donc, ils ont forgé ce terme d'océan littératie. Ils ont défini un certain nombre de principes et de thèmes liés à la science de l'océan pour les traduire dans tous les cursus scolaires, toute l'éducation et faire rentrer la mer partout en se disant c'est un peu comme une terre infertile. Si l'éducation n'a pas donné une information, n'a pas fait prendre conscience que l'océan fait partie du monde, de sa globalité, de la vie, de la terre et de nous, on ne fera jamais rien, on ne fera jamais changer. Et donc, ils ont travaillé sur les manuels scolaires avec cette idée-là qu'une personne éduquée à l'océan comprend l'importance de l'océan pour l'humanité, peut communiquer sur l'océan et donc capable de prendre des décisions éclairées et responsables concernant l'océan et ses ressources. Je vous invite à, si vous voulez, à explorer ce qu'ont fait les collègues américains là-dessus, à visiter les sites de l'océan littératie. Il y a toute une communauté qui travaille là-dessus. Dans, il y a une dizaine d'années à peu près, pas tout à fait, l'Union européenne, la Commission européenne, s'est engagée dans un processus de coopération avec le Canada et les États-Unis dans le domaine de la recherche marine, ce qu'on appelle l'accord de Galway. Et les Européens, la Commission européenne, a dit, vous faites quelque chose, l'océan littératie, qu'on ne fait pas du tout en Europe. On est sur des problématiques environnementales. On venait d'approche écosystémique de l'océan, de l'environnement marin. Et donc, la Commission européenne a dit, on va nous essayer de développer aussi, en Europe, l'ocean littératie. Et donc, l'Union européenne a financé, en 2014, dans le cadre de son grand programme, dit programme 4 de recherche, deux projets de recherche sous le thème Ocean littératie, Engager la société Innovation sociale. Et ces deux projets, ces deux programmes, sont un programme qui a été piloté par des collègues de Plymouth, qui s'appelle SeaChange, et l'autre projet dans lequel nous sommes et qui, disons, porte les développements dont vous avez été les acteurs il y a quelques minutes, ce projet Responsible. L'objectif que nous nous sommes fixés était de dire qu'il y a un système qui existe de médiation scientifique, dont Oceanopolis est un des acteurs majeurs, un système de médiation scientifique, mais qui ne, finalement, qui est une sensibilisation à la science par la science, mais qui ne communique pas véritablement la relation que chacun d'entre nous a à l'océan. On va communiquer sur un problème, on va avoir une communication scientifique, une médiation scientifique, mais de donner l'ambition à l'Ocean Literacy de faire émerger un système de connaissance de l'océan qui soit largement partagé, qui soit efficace en termes de toucher tout un chacun d'entre nous, dynamique, et qui permette de faire prendre conscience à chacun de ses responsabilités et des intérêts que chacun d'entre nous, individuel et collectif, a à la préservation d'un océan en bonne santé. Et, en fait, la question sur laquelle on tombe, c'est la question de comment communiquer la complexité, parce que c'est très complexe de comprendre comment chacun d'entre nous et comment tous, collectivement, nous dépendons de l'océan et comment chacun d'entre nous, par les micro-gestes que nous faisons, finalement, contribuons, d'une façon ou d'une autre, à la dégradation de l'océan. Et donc, la question n'est plus de communiquer, comme on l'a vu tout à l'heure, très bien fait par Arnaud Huvé, ce qu'est un miscroplastique seulement, de communiquer comment l'océan a produit la grande partie de l'oxygène dont nous disposons sur Terre, mais d'aller dans la complexité de ces interdépendances et de ces interrelations. Et donc, la manière dont nous procédons, c'est de prendre un enjeu, un sujet, un problème, de construire autour de ce problème une histoire, de raconter une histoire, de scénariser une histoire, mais une histoire qui rende compte de ces liens et de ces interdépendances. Dans le projet, on travaille, on a choisi six sujets, les microplastiques dans les cosmétiques, parce que, comme le disait Louise, ça a été beaucoup médiatisé, l'eutrophisation dans la mer Baltique, le problème des espèces invasives liées aux eaux de ballast, les produits de la mer durables, le tourisme côtier et les énergies marines renouvelables. Et, pour construire cette histoire, on croise, on mobilise deux cadres d'analyse. Un exemple ici, celui des enjeux de durabilité sur les produits de la mer. Finalement, on a beaucoup tendance à dire sur les enjeux de durabilité des produits de la mer, c'est de la faute aux pêcheurs qui ne pêchent pas de manière durable et qui est irresponsable. Nous, ce que nous voulons dire, c'est de la faute aux consommateurs qui n'ont pas conscience qu'acheter un produit, un poisson qui n'a pas été pêché durablement, c'est un comportement irresponsable. C'est de la responsabilité du transformateur de ne pas mettre sur ses boîtes de conserve qu'il a acheté du poisson qui est labellisé poisson durable. C'est de la responsabilité du transporteur qui n'a pas pris en compte cette dimension-là, etc. C'est donc une responsabilité partagée. Et c'est une responsabilité de tout un chacun le long de ce que nous appelons la chaîne de valeur. Et dans la chaîne de valeur, il y a des acteurs, nous sommes des acteurs consommateurs, les pêcheurs, bien sûr, sont des acteurs, tous les intermédiaires sont des acteurs, et puis acteurs d'activité, mais aussi acteurs de la gestion, de la régulation, de l'éducation. Donc, construire cette représentation-là de la place de tout un chacun dans le processus de la distribution du poisson, de la pêche à la consommation, et relier ça à un autre cadre d'analyse que l'on appelle le cadre DPSIR, qu'on peut traduire en français pour que ça donne presque le même acronyme, déterminant, pression, état, impact, réponse, c'est-à-dire de dire quels sont les déterminants du problème. Déterminant du problème, bien évidemment, c'est la manière dont un certain nombre de poissons sont pêchés de manière non durable et arrivent sur nos étals. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire du poisson durable. C'est bien beau de nous dire du poisson durable, mais c'est quoi un poisson durable ? Et donc un poisson durable va nous ramener aux impacts des pressions de pêche. Quelles sont les pressions de pêche qui ont des impacts qui font que c'est non durable ? Et pour ramener vers tous nos acteurs, boucler la boucle en disant quelles sont les réponses, quelles sont les solutions, quels sont les changements qu'il est possible de faire intervenir pour faire que cette relation-là, cette double relation qui est la relation en bas, la relation à l'environnement et en haut, nos relations entre nous au travers de la distribution du poisson, boucler la boucle de façon à ce que ce cercle devienne un cercle vertueux. Donc en fait, ce que l'on expérimente, ce que l'on fait, c'est tester, comme on l'a fait avec vous aujourd'hui, produire toute une série d'outils et les tester avec différents publics, donc des films courts, documentaires, des films d'animation. on travaille sur des jeux éducatifs, soit des jeux sur plateau ou des jeux sur smartphone. Des représentations comme celles que vous venez de voir, qu'on appelle des représentations système. En fait, ce que vous avez vu avant, c'est des choses que l'on a, que l'on va avoir sur un écran, en ligne, sur Internet, ou en cliquant sur une des bulles, derrière, on va avoir des explications. Et donc, ce sont des interfaces d'accès à la connaissance pour que cette éducation soit une éducation par la connaissance, à la connaissance. Support de formation, il nous faut toucher, évidemment, les professionnels du domaine maritime, qui sont des acteurs importants, des portraits d'acteurs qui ont été réalisés ici à Sonopolis et que vous verrez apparaître dans différentes expositions ou autres. Et tout ceci sera en ligne, disponible à partir de mars 2019. Si vous venez à la fête de la science à la fin de la semaine, vous testerez peut-être un autre de nos jeux. et nous travaillons aussi sur ce sujet. L'UNESCO, la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO est très impliquée sur ce sujet et a un portail qui donne accès à tout ce qui se produit dans le monde, dans le champ de l'océan de littératie. Si vous êtes à la recherche pour vous-même dans n'importe quelle activité d'outils, il y a plein de choses sur ce portail. Et pour finir, je vous donne rendez-vous à l'événement final à Bruxelles où l'on parlera avec d'autres groupes qui travaillent sur le même sujet d'Océan de littératie. Comment développer cette société de la connaissance pour que nous soyons tous responsables vis-à-vis de l'océan ? Merci. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. On vous demande encore un petit peu d'attention parce que maintenant, Anne Ronian va vous présenter d'autres aspects de l'Océan de littératie et l'éducation à l'océan développée à Océanopolis. Donc, toujours... Enfin, c'est les initiatives au Céanopolis et qui rentrent dans ce cadre. Alors, pour faire juste la scission entre ce que vient de dire Denis et mes propos par la suite, je vais vous passer un petit film. Moi, je vais vous parler plus particulièrement des jeunes que nous recevons à Océanopolis et des élèves, des scolaires. Bien évidemment, nous accueillons 34, 35 000 scolaires par an à peu près dans cette maison de la petite section jusqu'au Master 2. Donc, on a cette chance de pouvoir analyser une progression pédagogique sur l'année et évidemment, de parler d'Océan tous les jours finalement dans cette maison. Je vais vous montrer un petit film et puis vous verrez plus tard dans mon propos pourquoi je vous le montre maintenant. C'est un appel à projet qui s'appelle Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Le principe de ce projet, c'est de choisir... Les élèves choisissent avec leur enseignant en fait un objet scientifique. Ils travaillent dessus et Océanopolis s'engagent à les mettre en relation avec des chercheurs et viennent restituer leur travail, le lien entre les arts, les sciences et l'environnement ici dans cette même salle en fin d'année. Et je vous montre juste un petit film. Alors les élèves découvrent le métier de chercheur, ils posent souvent des questions sur comment on devient chercheur, sur ce qu'on fait dans notre travail de recherche. Ça nous a donné envie de voyager. Elle prit alors panique et se cachait rapidement derrière un rocher. C'est à nous ! C'est à nous ! C'est à nous de jouer ! Tout d'abord, nous savons plus que les plastiques envahissent nos océans. Je voulais vous montrer ce petit film, ce petit teaser, parce que tout à l'heure, on en reparlera. Alors, juste reprendre ma présentation. Je pense que vous savez que vous êtes dans un lieu de science, que vous êtes dans un centre de culture scientifique, technique, industrielle de la mer, en tout cas financé comme cela dans les années 88, quand on a souhaité finalement mailler le territoire national de ces centres de culture scientifique, technique, industrielle et industrielle. En tout cas, Osanopolis, depuis 1990, nous sommes un lieu de partage et d'échange. Pour nous, c'est important. Nous essayons de transmettre des connaissances, d'informer, de comprendre, bien évidemment, le fonctionnement de l'océan et évidemment aussi pouvoir éventuellement se forger sa propre opinion sur l'impact de ses propres actions, mais tout en s'émerveillant. Alors, Osanopolis, ça a beaucoup évolué. On va bientôt avoir 30 ans. Ce n'est pas beaucoup. Je sais, pour certains dans la salle qui sont dans d'autres organismes scientifiques un peu plus anciens, mais moi qui suis là depuis un certain moment, j'ai pu voir aussi notre manière de faire évoluer et nos publics aussi changer. Donc, pour nous, c'est important de participer à un programme européen comme Responsible, surtout sur cette thématique qui est Ocean Literacy. Pour moi, c'est très important parce que ça nous permet à la fois, comme vous l'avez compris, de tester des dispositifs sur le thème de l'océan auprès de nos visiteurs dans des dispositifs de culture scientifique et technique, mais également de proposer et de mettre à disposition du réseau Responsible certains de nos dispositifs pour qu'on les regarde d'un peu plus près et pour regarder si finalement, en concevant des nouveaux dispositifs de médiation, cela permet ou pas à nos publics de changer leur regard sur l'océan. Donc, tout simplement, je voulais juste vous faire un petit rappel. Nous sommes dans un centre de culture scientifique et technique. Comme dans les musées, dans les années 70, on concevait des expositions pour des experts, souvent, pour des publics très avertis. Dans les années 90, on a souhaité mettre le visiteur au centre de l'exposition et dans les années 2000, moi, je m'en suis bien rendu compte ici, quand on créait une exposition, tout ce qui était, il fallait changer l'exposition, tout ce qui était nouveau devenait éphémère. Donc, il fallait toujours, toujours concevoir de nouvelles thématiques et les mettre à la portée d'un plus grand nombre. Nous sommes des passeurs et des faiseurs de culture scientifique. Nous sommes à l'interface entre la science et la société. Au sein de nos polices, ça existe parce qu'il y a de nombreux organismes de recherche qui travaillent dans le domaine de l'océan ici, à Brest. Et on a été conçus pour ça, pour être aussi la vitrine des activités de nos partenaires scientifiques. mais au-delà de tout ça, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait que les publics s'approprient le contenu. Et ça, pour nous, c'était quand même important. Il fallait transmettre, surprendre, interroger. Petit à petit, on s'est dit que ce serait quand même bien que finalement l'esprit critique soit au cœur de nos médiations, qu'on puisse aussi demander lorsqu'on est avec un groupe de jeunes et bien les titiller un petit peu et puis qu'ils se rendent compte que finalement ils ont trouvé telle information, mais qu'il faut tout simplement qu'ils vérifient leurs sources. Puis on dit des jeunes, mais quand je dis des jeunes, on va me dire quel âge ? On est peut-être au lycée. Puis finalement, dans mon équipe, j'ai beaucoup d'étudiants et c'est aussi un point sur lequel nous mettons l'accent. Et là, je disais en 2000 et finalement, nous sommes en 2018 et nous repartons à mettre en place des ateliers sur le thème de l'esprit critique, sur des thèmes comme les changements climatiques parce qu'en tant que centre de culture scientifique et technique, c'est une de nos missions d'amener aussi de travailler sur ces contenus-là avec des jeunes et les amener un petit peu à réfléchir peut-être autrement. Pour nous, à un moment donné, la médiation scientifique, elle fut renforcée. De toute façon, on ne parlait pas de médiation scientifique. À un moment donné, on parlait de vulgarisation. C'était adapter un contenu scientifique rigoureux à un plus grand nombre. Moi, dans la notion de médiation scientifique, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la notion d'aller-retour. On peut parler de controverses. On peut parler de problèmes que tu as cités tout à l'heure. Ça peut être des algues vertes à tel ou tel endroit. Ça peut être un échouage de ma méfaire marin à un autre. Voilà, c'est notre devoir à Ossanopolis. C'est une de nos missions d'aborder ces notions de controverses. Et puis, assez rapidement, eh bien, moi, je me suis dit, nous faisons de la médiation scientifique. Nous concevons plein d'outils, mais il faut que nous connaissions parfaitement nos visiteurs. Dans cette maison, si nous ne connaissons pas nos visiteurs, on peut créer n'importe quel dispositif de médiation sur une thématique. Vous pouvez, c'est vrai, le proposer, ce dispositif à tous les publics. Mais moi, depuis 25 ans, dans cette maison, je suis persuadée que chaque dispositif de médiation scientifique que nous créons, il doit être adapté à tel ou tel public. Et pour cela, eh bien, il faut connaître nos publics. J'ai vu aussi arriver depuis quelque temps, évidemment, pour faire de la... Alors, pas de la communication. Moi, ce n'est pas un terme que j'utilise parce que pour moi, le mot communication, on est plus dans la communication institutionnelle. On a vu arriver des thématiques fortes, que ce soit les COP. Nous avons aussi participé à certaines COP. Océan, climat, les interactions, ce sont des sujets qui nous animent dans cette maison depuis très longtemps. Et puis, on s'est interrogé sur les nouvelles technologies qui venaient un petit peu, genre, j'y mis exprès au service de la médiation scientifique. Et ça, c'est un sujet qui m'interpelle de plus en plus parce que c'est vrai qu'on parle de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle, mais est-ce que ces nouvelles technologies, elles servent ou non la médiation scientifique ? Est-ce que finalement, elles facilitent la compréhension du message scientifique ? Est-ce qu'elles vont amener finalement nos visiteurs à vivre une expérience particulière et du coup, à s'engager de manière différente en partant de Sanopolis ? Donc, tout ça, ce sont des questions qui nous animent aujourd'hui. On est en 2018 et pour moi, c'est important de faire un arrêt sur image là maintenant et c'est pour ça que travailler avec mes collègues dans ce programme européen, il est très important. Ça nous permet tout simplement d'avoir une analyse réflexive sur ce que l'on fait à un instant T. Alors, la connaissance des publics, elle est importante. Bon, on ne va pas aller dans le détail, mais nous, on travaille par cible, c'est-à-dire quand on met d'abord la cible et puis on veut faire passer un message, on a une vraie méthodologie travail, on met la cible, on fait de la bibliographie, etc., puis on décline tout. Pour vous dire, ici, dans cette maison, il y a 78 % de nos visiteurs qui viennent en famille. Ce sont des chiffres qui sont issus d'enquêtes de cet été. Ils viennent en famille et vous voyez, l'âge moyen, à peu près, on est entre 40 et 54 ans, 37,1, 38 % et puis on a 31 % qui ont entre 25 et 39 ans. Donc, on connaît à peu près notre cible. On a quand même des publics très hétérogènes et pour moi, ce qui est important, tous les dispositifs et outils de médiation, les méthodes d'apprentissage, elles doivent être liées aux différents publics, autrement, cela ne fonctionne pas forcément. Il y a aussi des postures à avoir. On parle de médiation scientifique, peut-être pas complètement d'Ocean Literacy, mais pour moi, dans cette ménonce, c'est important que la posture du médiateur scientifique, elle est particulière. Il doit connaître les publics, tous les publics. Alors, on a parlé du grand public, mais les scolaires, quand on s'adresse aux scolaires, les équipes d'Oceanopolis connaissent les programmes scolaires de la petite section maternelle jusqu'au lycée. Nous sommes des facilitateurs. On essaye de réduire, évidemment, les incompréhensions, mais on a envie d'éveiller la curiosité. On en vit aussi les initiés à la démarche d'investigation. Et puis, ce qui est génial, ce qu'on leur dit aussi souvent, c'est quand on s'intéresse au monde qui nous entoure à l'océan et si on essaye d'acquérir quelques connaissances, eh bien, si vous voulez, nous, on préfère qu'ils soient dans l'apprentissage avant l'acquisition de ces connaissances. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est qu'on sait que, alors on parle de nouvelles technologies qui reviennent dans la médiation scientifique, on se dit ça peut faciliter la diffusion de certains messages, mais on se rend compte que l'objet aussi, on en parle rarement, mais l'objet revient dans la médiation scientifique. Vous savez, quand on vit une expérience, qu'elle soit sensorielle ou autre, que vous touchez à un objet et que vous essayez de comprendre une notion scientifique un petit peu particulière, eh bien, on se crée du souvenir, finalement, on se crée des images mentales, on se crée du souvenir et après, on va peut-être vouloir s'engager différemment parce qu'on aura retenu les choses de manière différente. Donc, pour nous, c'est important aussi de réfléchir. Alors, on parle de plateau de jeu, on parle de jeu, ce sont des discussions que nous avons souvent avec Responsible et puis, on regarde ce qui est le plus adapté à tous nos publics. Donc, c'était un petit peu un aparté. Vous savez que, on conçoit plein de choses à Ossanopolis, des expositions, des programmes d'animation, des documentaires, des capsules d'animation, des expériences sensorielles, bon, des choses très différentes. Et puis, on a, il y a 10 ans, ça va être les 10 ans, nous avons conçu un dispositif pour les scolaires, pour les élèves qui s'appelle Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Le principe, je vous ai dit, l'enseignant et ses élèves choisissent une thématique. Nous les mettons en lien avec nos partenaires scientifiques ou des scientifiques d'Ossanopolis. On travaille sur la thématique. Ils produisent une œuvre que vous avez vue dans le film. Il peut prendre différentes formes. Ça peut être des œuvres sonores, des œuvres plastiques, des blogs, des vidéos. On a vu, voilà, plein de dispositifs très innovants. Et ensuite, ils reviennent ici à l'oral puisque l'oralisation est très, très importante. Et ils vont essayer de nous faire ce lien entre la science, entre l'art et puis évidemment sur le thème de l'océan. Et puis, avec l'équipe de Responsible, nous nous sommes dit il y a 3 800 élèves qui participent à ce programme. Nous allons travailler avec quelques classes simplement et nous allons regarder, nous allons les questionner en amont de ce programme de jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement et nous allons les re-questionner à la fin du programme et regarder si finalement un élève, quand il participe à un dispositif de médiation comme celui-là, est-ce que le fait de participer à ce programme de médiation, est-ce que le fait de rencontrer un chercheur, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur une thématique, de s'être approprié d'une problématique scientifique et d'avoir créé quelque chose, d'en être très fier, etc. Est-ce que finalement, on a des changements de perception et de comportement des élèves dans le cadre de ce programme éducatif ? Alors, l'Académie de Rennes, évidemment, est partenaire parce que j'ai oublié de vous dire, mais quand on conçoit, quelle que soit la conception, quand on conçoit un atelier éducatif, une visite guidée, un dispositif, nous nous concevons toujours en adéquation avec les programmes scolaires et nous avons une collaboration très étroite avec évidemment les conseillers pédagogiques qui travaillent avec nous presque au quotidien finalement et puis l'Académie de Rennes. Pour nous, c'est très très important. Donc, on a fait cette petite enquête avec Louise, c'est surtout Louise qui a fait cette enquête, qui a travaillé avec quatre classes, donc vous voyez, de cycle 2 et de cycle 3. L'objectif, ce n'était pas d'avoir les 3 800 réponses, ce n'était pas ça l'objectif, c'était de regarder ce qui se passait dans ce dispositif. Donc, avant l'appel à projet, on leur a donné un questionnaire qui a été très adapté et on l'a travaillé avec nos collègues anglais également du programme Responsible et puis, on a posé plein de questions sur le lien que les enfants, que les élèves avaient avec l'océan. Un petit peu ce que vous racontez tout à l'heure, Denis, on a vu le château de sable arriver, on a vu la partie de pêche avec les grands-parents, on a eu plein de liens très différents arriver et c'était assez intéressant déjà le premier questionnaire. Pourquoi on a fait ce questionnaire ? C'est pour comprendre si l'impact d'un programme qui mêle art et science sur les perceptions et les comportements des élèves. Et puis, en juin, on les a re-questionnés et dans le premier questionnaire, on les avait beaucoup questionnés sur les microplastiques. Arnaud, c'est une thématique qui nous intéresse plus particulièrement. Vous allez dire, elle est très médiatique, mais en plus, on a des partenaires incroyables. Donc là, Arnaud, qui travaille à l'IFREMER, nous a beaucoup aidés sur cette thématique-là et il participe depuis quelques années aussi au programme Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Donc, avec Louise, on a fait quelques questionnements. On ne vous a pas mis tous les résultats ici, mais on voit que finalement, à la fin de ce programme, les élèves semblent plus sensibles aux questions environnementales et se sentent davantage capables d'aider à protéger l'océan. Alors, vous avez quelques, on leur posait des questions, telles que celles que vous voyez ici. Est-ce que protéger la planète, c'est important pour toi ? Est-ce que la protection de l'océan te semble importante ? Sons-tu capable d'aider à protéger l'océan par tes actions et gestes de tous les jours ? Pars-tu de la protection de l'océan avec ta famille ou tes amis ? Et on proposait également dans ces questionnaires qu'au-delà des réponses des enfants, parce que chaque enfant a répondu de manière individuelle, ce n'est pas l'enseignante qui a montré le questionnaire et puis après, on a fait une moyenne. C'est chaque élève qui a répondu dans le questionnaire. Et ensuite, l'élève pouvait aussi rentrer à la maison et requestionner ses parents sur des objets de son environnement. Donc, il y avait aussi, on continuait, on rentrait un petit peu dans la maison pour continuer à parler de microplastique, d'océan, de protection et d'engagement. Parce que c'est, en fait, finalement, ce mot engagement, on le voit arriver là maintenant. On se dit, mince, mais on n'a plus le choix de toute façon, il faut qu'on arrive à l'engagement. Comment on arrive à l'engagement ? Alors, ça peut être par l'acquisition des connaissances, mais on sait aussi que ça ne marche pas tout de suite, toujours. Donc, c'est pour ça que nous essayons de développer des dispositifs de médiation innovants et interactifs qui permettent au public, finalement, certainement, de penser autrement et de vouloir s'engager. Nous, on a des projets, quand même, des programmes d'engagement avec les élèves. On est engagés dans les aires marines éducatives avec une école qui est juste à côté, qui est l'école du Forestou, qui a délibérément, finalement, choisi une aire marine éducative qu'est Ralliou et qui, depuis trois ans, étudie cette aire-là. Vous pouvez être certain que ces élèves de la maternelle au CM2 et qui ont travaillé sur une aire marine comme celle-là pendant quelques années avec plein de thématiques différentes. Ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir. Leurs réactions, leurs actions, elles seront certainement très différentes que ceux qui ne sont pas forcément toujours acteurs. Donc, ça, c'est important pour nous de tester aussi ces nouveaux dispositifs éducatifs qui existent. Alors, toujours, en moyenne, les élèves, on a vu aussi qu'ils triaient plus régulièrement leurs déchets après avoir participé à Jeunes Reporters. Avec Louise, on a encore beaucoup d'analyses à réaliser sur ce programme. Mais pour nous, c'est quand même très, très important ce qui se passe dans cet appel à projets scolaires. Surtout, on se dit, il y a quand même 3 800 élèves qui participent à Jeunes Reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Et que chaque année, il y a entre 75 et 90 chercheurs de différents horizons qui viennent nous aider. Donc, il se passe sûrement quelque chose. Voilà. Après avoir participé à Jeunes Reporters, est-ce qu'on leur a posé évidemment l'ultime question ? Est-ce qu'ils ont envie de protéger un peu plus l'océan ? De toute façon, dans la réalisation de leurs œuvres, parce que j'appelle ça des œuvres au final, c'est tellement extraordinaire et pourtant, ça va faire 10 ans qu'on fait ça. Il y a toujours de... Voilà. Ils ont... Les élèves, en fait, ce qu'ils produisent là, eh bien, on le met dans une salle en présentation et nos visiteurs rentrent dans cette salle-là. Et finalement, ils vont comprendre mieux certains sujets en regardant la réalisation d'élèves. Donc, on voit aussi que ce sont peut-être les jeunes en rentrant chez eux qui vont pouvoir un petit peu parler à leurs parents de ce qu'ils ont fait, de l'expérience qu'ils ont vécue et aussi à leurs grands-parents, parce qu'on parlait... Quand on remonte un peu plus tôt, il y a eu... On était dans l'émerveillement il y a quelques années. On en parlait tout à l'heure. On était dans... Voilà. On était... C'était frontal, un petit peu ce qu'on donnait comme informations sur l'océan. Mais bon, c'est bien. Il faut toujours s'émerveiller, bien évidemment. Mais en s'émerveillant, on peut aussi arriver à comprendre le fonctionnement de l'océan et à s'engager. Mais pour cela, il faut créer des expériences. Il faut mettre le cœur de... Il faut mettre nos visiteurs au cœur de nos dispositifs de médiation ou de nos visites. Pour nous, c'est important au sein de nos polices. Et voilà les solutions. Je voulais vous les montrer. Elles sont assez drôles. On n'a pas tout noté. Voilà. Donc, il faut en parler au président. Ce sont des petits. Ils sont en cycle 2, cycle 3. Voilà les solutions de nos élèves. Alors, c'est marrant. Il y a des solutions qui sont, on va dire, multiples. D'autres qui sont individuelles. Il y a trois niveaux de solutions. Voilà. Bon, c'est assez... Bon, ça, c'est intéressant. On ne pouvait pas tous les mettre. Mais bon, c'est vrai que certains, tout de suite, ils veulent aller voir le maire de la ville. Voilà. D'autres veulent parler au président de la République. Les... Bon, voilà. En fait, il y a tous les acteurs, finalement, de l'océan qui se retrouvent dans ces solutions-là. Et je trouve ça assez intéressant quand on regarde les propositions des élèves. Et puis, en cycle 2, cycle 3, ils ont beaucoup d'idées. Donc, eux, ils ne se mettent pas de barrières. Ils imaginent toujours plein, plein de choses. Et je trouve ça quand même intéressant. Sachez quand même que, en tout cas, pour les élèves qui participent à ce projet, les plastiques, on parlait des plastiques, des pollutions, ils ont... Alors, ce ne sont pas que des élèves qui vivent au bord du littoral. Nous avons, dans ce programme, nous avons des élèves qui sont très éloignés du littoral. mais qu'on trouve quand même qu'ils ont une relation assez forte avec ce littoral parce que, finalement, c'est un objet scientifique qu'ils aiment bien appréhender, qu'ils aiment bien regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour nous, c'est important de continuer ce projet. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, Denis, d'autres outils responsibles vont être testés lors de la fête de la science. Donc, nous sommes coordinateurs départementaux de la fête de la science et puis, c'est cette semaine et c'est surtout au Quartz du 12 au 14 octobre. Donc, je vous invite à revenir. Il y a des jeux de plateau. Il y a des jeux un petit peu... Voilà, de plateau. Et puis, il y a plein de portraits qu'on va vous présenter. Il y a des petits films, etc. Donc, tous ces outils ont été créés dans le cadre du programme scientifique du programme H2020 Responsible. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire ça. C'est que, pour nous, en tout cas, Ossanopolis, ce qui va nous animer, au-delà de mettre nos visiteurs au cœur de toutes nos préoccupations, c'est ce que nous faisons déjà depuis 30 ans, bien évidemment, mais on va les mettre de manière différente. On va les engager, en tout cas, même dans la médiation scientifique, je pense. Pour moi, ce qui est très important, c'est la phrase qu'on a écrite ici, tout simplement, c'est partager des savoirs et créer des émotions pour changer le regard sur l'océan. En tout cas, c'est ce qui va nous animer dans tout ce que nous allons concevoir dans les dix prochaines années à Ossanopolis. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada